Parce qu'effectivement, le problème au niveau du Tigré est quand même dramatique. Et j'espère que ce débat au Parlement européen apportera une perspective équilibrée, allant au-delà de la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de désinformation au sujet de ce conflit, et d'une critique simpliste envers le gouvernement actuel, et prenant en compte une perspective historique plus large de l'Éthiopie, notamment de la part du Front populaire de libération du Tigré. Nous devons assurer une position claire et raisonnée de l'Union européenne vis-à-vis de la situation en Éthiopie. La crise humanitaire dans la région du Tigré a atteint un point critique. Les groupes de défense des droits ont fait état de massacres à grande échelle, de violences sexuelles généralisées, de bombardements aveugles, de pillages. Et qu'est-ce qu'on sait exactement ? Qui le fait ? Les Nations unies, en plus, nous alertent sur une famine touchant au moins 350 000 personnes. Alors, monsieur le commissaire, moi je me dis que dans ce conflit, j'appelle l'Union européenne à mettre en place une investigation internationale approfondie sur les causes profondes du problème en Éthiopie. Parce qu'il faut savoir exactement qui fait quoi. Et d'autant plus qu'il y a eu la mort de trois employés de MSF qui s'ajoutent à la liste d'Ela Jalong des humanitaires ayant perdu la vie au Tigré depuis le 4 novembre 2020. Nous devons peser de tout notre poids pour que toutes les parties du conflit au Tigré respectent le droit international et assurent un accès libre et sécurisé aux acteurs humanitaires. Et donc, nous devons aider, alors d'un point de vue humanitaire, le peuple d'Éthiopie et notamment au Tigré, car la situation est dramatique. Donc, de la clarté, une meilleure compréhension de qui fait quoi et une aide humanitaire au niveau du peuple qui souffre. Merci.